Si nous pouvons donner un bouquet d'acclamation à notre Seigneur Alléluia Nous continuons dans notre temps d'adoration et de louange Et nous allons chanter, c'est si bon de le louer Alléluia Il est vraiment agréable d'ouvrir de demeurer ensemble Car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction Une bénédiction particulière Et ce matin je crois que la bénédiction de Dieu est déjà là Alléluia Nous allons célébrer notre Seigneur Yes Vous pouvez entendre le Seigneur ce matin ? C'est si bon de louer son nom De chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nant De proclamer sa fidélité Chaque jour infiniment Je dis c'est si bon de louer son nom De chanter ses louanges, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nant De proclamer sa mort, de proclamer sa fidélité Chaque jour infiniment Je dis c'est si bon de chanter ses louanges, de chanter ses louanges. C'est si bon de louer son nom De chanter tes louanges, de gloire à son saint De proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment Aidez-moi à dire la Est-ce que tu peux chanter avec nous là ? C'est si bon de louer son nom De chanter tes louanges, de gloire à son saint De proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment C'est si bon de louer son nom De chanter tes louanges, de gloire à son saint De proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment Aidez-moi à dire la La, 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 la Aidez-moi à dire la J'ai l'impression que vous n'adorez pas Je voudrais que vous puissiez adorer avec nous ce matin Est-ce qu'on peut chanter cela ensemble ? Suivez-nous ! La là, la ! La la… La la la, c'est si bon C'est si bon de louer son nom De chanter, c'est tout Je crois à son saint nom De proclamer sa fidélité Chaque jour infiniment Oui c'est si bon C'est si bon de louer son nom De chanter tes louvents Je crois à son saint nom De proclamer sa fidélité Chaque jour infiniment Une dernière fois La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alléluia! Alléluia! Qu'il est bon n'est-ce pas d'adorer le Seigneur? Alléluia! Nous allons continuer Il est capable Ce Dieu est capable De transformer la vie d'une personne Ce Dieu est capable De te ramener à un point A A un point B Ce Dieu est capable De restaurer ta vie Ce Dieu est capable De te prendre De la terre Et te ramener à te positionner Là où les grandes personnes de ce monde Sont positionnées J'aimerais que tu mettes Toute ta confiance en lui Et ce matin nous voulons dire Il fera Infiniment Abondamment Bien au-delà De tout ce que tu demandes Au travers De la puissance J'y agis En toi Dieu n'écras pas de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Toutes ses promesses Envers toi Qu'est-ce que tu dois faire ? Car ta voix en Dieu Il ne t'apprendra pas Il fera Il fera Il fera Il fera De faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Il accomplira Il accomplira Toutes ses promesses Envers toi Il est fidèle Qu'à ta voix en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera 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 Pour mentir Il fera Il fera Il fera Ne t'enquiète pas Il fera Il est fidèle Il fera Ce qu'il dit Il fera Il accomplira Il fera Tout ce qu'il t'a dit Il fera Il accomplira Il fera Il fera Il fera Il fera Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, je dis oh, il fera, j'entends oh, il fera, il fera. Ses promesses s'accompliront Parce qu'il est Dieu, il est fidèle Il n'est pas un homme pour mentir Ce qu'il t'a promis, il accomplira Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin ? Car il est fidèle, il est fidèle C'est qu'il l'accomplira, il accomplira Son nom est fidèle, son nom est fidèle Il est fidèle, il est fidèle Alléluia Il est fidèle, c'est Dieu Alléluia Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment Tu n'as pas bien entendu Du lit Dieu au bon endroit et au bon moment Amen Béni soit le nom du Seigneur Nous avons commencé notre programme Sur le séminaire sur la démonstration d'esprit de puissance Depuis vendredi Dieu nous a fait du bien Depuis vendredi Nous sommes très très étonnés De voir les frères et ceux qui sont là Qui sont en train de démontrer par la grâce de Dieu Des grâces terribles Et nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu Amen Alors J'aimerais Avant de continuer Je viens d'apercevoir une servante de Dieu Qui est cachée dans la foule Alors j'aimerais qu'on puisse l'accueillir C'est la femme du Le pasteur Johnny Ilikay Amma Patricia Si vous pouvez vous lever Là on va vous accueillir Alléluia Que Dieu vous bénisse Servant de l'éternel Que Dieu vous bénisse Nous allons vous recevoir tout à l'heure Encore à la fin Amen Alors Ce matin c'est encore particulier Nous voulons Recevoir Nos 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 enfants dans la foi Qui vont aussi nous exhorter Pendant 15 minutes chacun Et puis Par la suite Nous allons rentrer dans la prédication J'aimerais qu'on puisse les acclamer Très fort Parce que Ce n'est pas évident De se tenir devant Devoir la chair Alors nous avons Notre soeur Lydie Qui est ma femme Qui va nous exhorter Et ensuite Nous allons recevoir Notre Notre soeur T'est dit Voilà On acclame notre Seigneur Voilà Dieu Il est 25 A 40 Je dois avoir fini Que le Seigneur vous bénisse Nous allons prier Père éternel Mon Dieu Mon Roi Je viens vers toi Ce matin Humblement Afin de demander Ton assistance Mon Dieu Au nom de Jésus Christ En Nazareth Ce n'est pas que je sois Même même capable De faire quoi que ce soit Seigneur Mais je sais que ma capacité Me vient de toi Tu as permis Que je sois là Ce matin Mon Dieu Mon Roi Laisse que la petite parole Le petit mot Que tu as mis dans mon coeur Puisse toucher Mon Dieu Mon Roi Le coeur de quelqu'un Ce matin Seigneur Et que tu puisses Mon Dieu Mon Roi Parler à quelqu'un Au nom de Jésus Christ Je me soumets Mon Dieu Mon Roi Père A ton esprit Afin qu'il prenne le contrôle De toutes les choses Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Je vais nous parler D'une personne Que nous connaissons tous Très très bien On a souvent eu L'opportunité D'entendre Le témoignage De ce grand homme Un homme que j'admire Énormément Il s'agit de Moïse Nous connaissons tous Moïse Nous connaissons l'histoire De Moïse Comment Moïse A été appelé par Dieu Donc Cet homme On peut le lire Dans le livre d'Exode Et nous allons prendre Nos Bibles Je vais relater rapidement L'histoire de Moïse Les Égyptiens Commençaient à être trop Les Hébreux Le peuple juif Commençait à être Trop nombreux en Israël Et Pharaon prit peur Et il décida pour ça D'exécuter Tous les premiers nés mâles Des enfants des Hébreux Mais Moïse Miraculeusement A été caché A été mis dans Une corbeille Un panier d'osier A été déposé Près du fleuve Et il a été recueilli Par la fille de Pharaon Alléluia Celle-ci va l'élever Comme son propre fils Alléluia Moïse n'a pas été choisi Par hasard Et j'aimerais te dire Ce matin Que tu n'as pas non plus Été choisi par hasard Alléluia Depuis sa naissance Quand on voit L'histoire de Moïse On voit que sa naissance Est particulière On voit que la main De Dieu A toujours été sur lui Moïse est arrivé A fuir l'Egypte Parce qu'il a eu A porter la main Sur un Égyptien Qui maltraitait Ses frères Et comme ça s'est su Il a préféré fuir Et c'est dans cette fuite Que l'histoire de Moïse Va commencer Alléluia C'est à cause de cette fuite Qu'on va vraiment connaître Moïse au jour d'aujourd'hui Moïse va aller dans le désert Il va rencontrer Gétro Il va se marier Avec la fille de Gétro Qui s'appelle Sephora Ils vont avoir deux enfants Et Moïse pensait Que tout était fini Son passé était derrière lui Il paissait les troupeaux De son beau-père Il pensait que sa vie Ne résumerait peut-être Qu'à ça A élever les brebis A s'occuper des brebis Mais un jour Moïse va faire une rencontre Qui va bouleverser Toute sa vie Alléluia Et je prie que tu fasses La rencontre Qui va bouleverser Toute sa vie Toute ta vie Et ce n'est pas La rencontre avec un homme Bien-aimé Non C'est la rencontre Avec le roi des rois Moïse va avoir un buisson Qui va prendre feu Qui va avoir l'air Comme de prendre feu Il va s'approcher Et une voix va sortir De ce buisson Et Dieu va commencer A lui parler Dieu va commencer A lui dire Qu'il a choisi Pour aller libérer Son peuple Parce qu'il a entendu Ses cris Et là je pense Que Moïse s'est rappelé Et dit Oui c'est vrai Que moi aussi Je suis hébreu Moi aussi Je sors de l'Egypte Et j'ai participé A la souffrance De ce peuple Je connais bien La souffrance De ce peuple Oui Oui je le connais C'est vrai Seigneur Il va écouter Dieu Et puisqu'il va écouter Dieu Puis il va se dire Non mais attends Dieu là Il est en train De me parler Ou quoi Dieu va lui dire Que je t'ai choisi Va et libère mon peuple Et là Moïse Va prendre peur Moïse va prendre peur Il m'a dit Mais qui suis-je ? Je suis qui moi Seigneur ? Est-ce que tu m'as bien regardé ? Moi Moïse Qui a vécu dans la maison de Pharaon Qui a participé A la torture de ce peuple Tu me choisis moi Et là un grand débat Va commencer avec Dieu Moïse va commencer A débattre avec Dieu Pour dire tout simplement A Dieu Écoute Je pense que tu es Très sous-informé Moi Moïse Ce que tu vois là Je viens de la maison de Pharaon Je suis un petit monsieur Je ne sais même pas parler Et toi tu m'as choisi ? Non je te raconte un peu mon histoire Et c'est souvent ce qu'on fait avec Dieu Si Dieu te choisit Il a sa raison Tu n'as pas besoin de lui dire Ce qu'il sait déjà Il sait qui tu es Alléluia Moïse va débattre avec Dieu Parce que Moïse se voyait Lui le petit Moïse Aller libérer un peuple Il se voyait investi D'une mission impossible Et il se sentait tout simplement Incapable Mais il a oublié Que c'est l'éternel Dieu Qui l'appelait Et puisque l'éternel l'appelait L'éternel était avec lui Il va débattre Il va débattre Jusqu'à ce que Dieu Va avoir gain de cause Et au jour d'aujourd'hui Bien aimé Nous sommes un peu comme Moïse Dieu nous appelle A le servir Dieu nous appelle A rentrer dans son appel Mais on trouve tout le temps Des excuses On regarde d'abord Notre petitesse Mais qui suis-je moi Seigneur Je n'ai même pas fait d'études Je ne sais même pas Parler bien le français Qui suis-je pour aller faire Ce que tu me demandes de faire On regarde aux montagnes Aux obstacles Qui sont devant nous On regarde à ceux Que nous étions hier Mais Seigneur Tu m'appelles moi Véritablement Non Seigneur Je pense que tu as oublié Moi dans le monde J'ai tué des gens Seigneur Moi dans le monde J'ai volé J'ai escroqué Mais à un haut niveau Seigneur En Pologne Qui ne me connait pas là-bas Au Portugal Qui ne me connait pas Je suis un grand escroc Seigneur J'étais une prostituée Seigneur J'étais un grand monteur J'étais un impudique Tu te rappelles un peu Donc tu ne peux pas me choisir Dieu dit Je t'ai choisi toi Alléluia Alléluia On regarde Aux gens On regarde aux hommes Alléluia Alléluia Si tu regardes aux hommes Bien aimé Tu ne feras rien de ta vie Si tu regardes aux hommes Tu ne pourras pas servir le Seigneur Si tu regardes aux hommes Tu seras découragé Avant même d'avoir commencé Alléluia Ne regarde pas aux gens La parole de Dieu dit On va prendre ce passage Que j'aime beaucoup Dans Galate 1.10 Galate 1.10 Si quelqu'un peut le lire Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas serviteur de Dieu Bien aimé Si tu devais regarder aux hommes Je pense que tu ne viendrais peut-être même pas en ce lieu Alléluia Si je devais regarder aux hommes Je ne serais même pas là debout devant vous Croyez-moi Et je sais de quoi je parle Alléluia Alléluia Les hommes Les hommes et leur critique Les hommes et leur méchanceté Dieu a dit Je connais le cœur de l'homme Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout Et c'est vrai Et ce qui est malheureux C'est que même parmi les enfants de Dieu On trouve des cœurs méchants et tortueux Parmi les enfants de Dieu Alléluia Je parle de Moïse Pourquoi ? Parce que Dieu m'a parlé de Moïse Il y a ça quelques temps Où je passais un combat très difficile Je vous dis Des épreuves très difficiles Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait J'ai dit Mais Seigneur c'est quoi ? Mais qu'est-ce que les gens me veulent ? Qu'est-ce que les gens me veulent ? Qu'est-ce que je fais Seigneur ? Montre-moi ma faute et je me repentirai Pourquoi ces mensonges ? Pourquoi ces choses Seigneur ? Pourquoi ? Je suis passée toute une nuit devant le Seigneur Et je pleurais Je pleurais Et j'ai commencé à faire Moïse Tu comprends Seigneur ? Tu vois A cause de ça Moi je ne peux pas Moi je ne peux pas me tenir devant les gens Moi je ne peux pas parler Je ne peux pas prêcher Non tu vois Tu comprends Seigneur Est-ce que ? Dieu m'a dit oui Dieu m'a parlé Fais attention mec Dieu m'a dit Quand Dieu ne te dit pas Dieu m'a dit Alléluia Si tu ressens quelque chose dans ton cœur Dis que j'ai une pensée De la part de Dieu Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur Je ne sais pas Mais il y a trop de Dieu m'a dit Et les dieux m'a dit Détruisent Alléluia Dieu m'a dit Parce que Dieu m'avait dit Lydie Je te connais Tu es ma fille Et je t'appelle Quand je t'ai appelée Tu ne pensais pas Je savais que tu avais des défauts Je sais que tu as des défauts Je le sais Mais je t'appelle Alors ne cherche pas des excuses Comme Moïse l'a fait Ne cherche pas des raisons Pour ne pas me servir Ne cherche pas des raisons Pour ne pas te lever Et ce matin je veux te dire Ne cherche pas des raisons Pour ne pas te lever Ne regarde pas aux gens Tu vas être découragé Avant même d'avoir commencé Alléluia Ne regarde pas aux hommes Tu vas être découragé Avant même d'avoir ouvert la bouche Tu as besoin que d'une seule parole Et cette parole te vient de Dieu Et Dieu te dit Comme Généon Va avec la force que tu as Je serai avec toi Alléluia Il a été avec Moïse Et il sera avec toi Et j'ai pleuré cette nuit-là J'ai pleuré toute la nuit J'ai passé des nuits Je ne dormais pas J'étais fatiguée Je travaille très loin Je travaille à Vélizy Je mets 1h30 de trajet Le matin Deux heures presque Le soir Et je dois me réveiller très tôt Je commence à 8h du matin Imaginez pendant des nuits Vous passez des nuits Vous ne dormez pas J'étais fatiguée Je pleurais Et j'ai chanté cette nuit-là Une chanson qui m'a tellement fortifiée Tu m'aimes Je le sais Tu me pars dans ton cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon yaïa Tu m'aimes Je le sais Tu me pars dans ton cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon Jésus Et Oh Je t'aime Tu le sais Je te pars dans mon cœur Et j'ai chanté cette chanson Et le Seigneur m'a fortifiée Alors que faut-il faire mon ami Pour répondre à l'appel de Dieu Malgré toutes ces choses Premièrement Et confiance Alléluia Et confiance en Dieu Lui qui t'a choisi Il ne s'est pas trompé Mon ami Tu as beau être Plein de défauts Tu as beau être imparfait Dieu t'a choisi Alléluia Tu ne pourras pas plaire à tout le monde Sache-le Tu pourras faire tous les efforts du monde Il y aura toujours peut-être une personne Qui va te détester C'est comme ça C'est comme ça Je parlais avec une femme de pasteur Elle me disait Lydie Il ne faut pas se fatiguer A regarder seulement les gens Qui ne sont pas pour toi Il y a quelques personnes Qui sont avec toi Attache-toi à ces personnes-là Regarde aux personnes Qui sont pour toi Et peut-être que tu trouveras Juste une personne Peut-être zéro Mais il n'y a pas zéro Parce que la personne Qui sera toujours avec toi C'est Christ Alléluia Alors regarde à Jésus Aie confiance en Dieu Tu n'as pas été choisi par hasard Deuxième point Obéis à la volonté de Dieu Car il a un plan pour toi Alléluia S'il t'attend quelque part Ne discute pas avec lui Fais ce que Dieu te demande de faire Et tu verras sa gloire C'est en restant dans sa volonté Que tu verras sa gloire La Bible dit que lorsque tu étais jeune Tu te saignais toi-même Tu allais où tu voulais Tu parlais comme tu voulais Tu marchais comme tu voulais Tu t'habillais comme tu voulais Tu te coiffais comme tu voulais Tu faisais ce que tu voulais Parce que tu étais libre Tu étais maître de toi N'est-ce pas Mais maintenant que tu seras vieux Maintenant que tu auras grandi Et que tu auras rencontré Celui qui t'a créé Et que tu l'auras accepté Comme ton Seigneur Et ton Sauveur personnel Il te scindra Et te mènera Même là où tu ne voudras pas aller Alléluia Il n'est pas dit Qu'il va t'amener là où tu veux Pour que tu fasses comme tu veux Il va t'amener même là où tu ne voudras pas aller Il va te faire rencontrer des gens Que tu ne voudras peut-être même pas rencontrer Alléluia C'est lui le maître Obéis C'est tout Dernier point Le plus important Gardez la présence de Dieu Alléluia Sans la présence de Dieu Tout est vain Tu ne peux rien Alléluia Alléluia La présence de Dieu Est plus que tout Je ne sais pas si vous vous rappelez Du sacrificateur Élie Élie Ses fils Israël était parti en guerre Contre les Philistins Israël était en train d'être battu Et ils ont été Ils ont eu la bonne idée Ou la mauvaise idée D'aller chercher l'arche de l'alliance L'arche Il symbolise la présence de Dieu Ils ont été prendre l'arche Et ils l'ont mis au milieu d'eux Sur le champ de bataille Se disant que l'arche est là Dieu est là Donc on va gagner Mais les Philistins Les ont battus Alléluia Et Élie attendait Devant la ville Il attendait Assis sur une chaise Il attendait qu'on lui donne des nouvelles de l'arche Il attendait pas qu'on lui donne des nouvelles de ses fils Qui étaient partis en guerre Il attendait d'avoir De savoir qui était Des jeunes de l'arche On est venu On lui a dit Élie Tes fils sont morts Et l'arche de Dieu a été prise Quand Élie a entendu ça Il est tombé raide mort Alléluia Il y avait la belle fille d'Élie Pas loin Elle a entendu la nouvelle Que son mari Finé était mort Elle a vu son beau-père mourir Et elle était enceinte cette femme Elle était enceinte Et quand elle a entendu cette nouvelle Les contractions ont commencé Et elle a accouché sur le champ Elle a dit Cet enfant Je vais l'appeler Icabod Parce que la gloire est bannie d'Israël Alléluia Je vais l'appeler Icabod Parce que Dieu A été pris Et Dieu n'est plus au milieu de nous Elle aurait pu lui dire Je vais l'appeler Malheur Fils de mon malheur Parce que son mari était mort Parce que Son beau-père était mort Mais c'était pas le plus important pour elle Le plus difficile pour elle C'est de savoir que Elle allait marcher Au milieu du peuple d'Israël Et que la présence de Dieu n'était plus là Elle a dit Icabod La barre est bannie d'Israël Bien aimée Lorsque la gloire Lorsque l'arche est retrouvé Dans la maison d'Obed et d'Homme La maison d'Obed et d'Homme A été bénie On dit que Obed et d'Homme A été bénie Parce que l'arche était dans sa maison Bien aimée Tu as besoin de la présence de Dieu Plus que de tout Alléluia Tu as besoin de la présence de Dieu Nous parlons de la démonstration d'esprit et de puissance N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Tu ne vas pas démontrer La puissance de Dieu Sans l'esprit de Dieu Et pour avoir l'esprit de Dieu Tu as besoin de la présence de Dieu Alléluia Parce que Dieu a fait de toi son temple N'est-ce pas ? Il a dit que c'est plus le temps de vivre Dans le temple fait de main d'homme Dans les tabernas qui ont été construits d'antan L'arche n'existe plus Mais là c'est la présence de Dieu en toi Alléluia Et toi tu es le temple de Dieu Alléluia C'est toi qui dois habiter Et porter la présence de Dieu Et si tu n'as pas la présence de Dieu Bien aimée Tu ne vas jamais démontrer l'esprit et la puissance Alléluia Alors je t'encourage ce matin Prends courage Ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire Les gens ne vont pas forcément reconnaître qui tu es Occupe-toi de ce que Dieu t'a dit Tu n'as besoin que de la parole de Dieu Que Dieu vous bénisse Applaudissements Bonjour à tous Rendons grâce à Dieu Que nous simplement nos têtes Nous allons chanter un cantique à la gloire de notre Dieu Alléluia Roussana 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 Au plus haut des cieux Que l'encre-moi, qu'en te roi, sois glorifié, Hosanna, oui, Hosanna, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que l'encre-moi, sois glorifié, Hosanna. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, oh oui. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, 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 nous t'é Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu, je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. De quelques temps que nous restes, nous en avons parlé ce matin, je vais nous parler sur une des clés de la démonstration d'esprit et de puissance. Je vais parler de l'onction royale. Amen. Notez bien, notez bien, l'onction royale. Dis à ton voisin, l'onction royale. Dis-lui avec force. C'est comme si tu es en colère. Parle-lui comme en colère. Dis-lui, l'onction royale. On nous a dit ici que la démonstration d'esprit, ce n'est pas pour, d'abord pour l'église. Certes, la puissance de Dieu se manifeste parmi nous, mais c'est plus pour ceux du dehors. Et je dis Amen à cela. Alors, prenons rapidement quelques textes et nous allons rentrer dans notre thème. Le premier texte se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 2, verset 6. Psaume, chapitre 2, verset 6. Ensuite, nous lirons Acte, chapitre 10, verset 38. Acte, chapitre 10, verset 38. Ensuite, nous lirons Acte, chapitre 5, verset 12 à 16. Acte 5, verset 12 à 16. Et enfin, nous lirons Acte, chapitre 19, verset 11 au verset 12. Disons rapidement, Psaume, chapitre 2, verset 6. La Bible dit ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, la montagne sainte. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui a oint le roi sur la montagne sainte. Acte, chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Il est dit ceci. La Bible déclare ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte, chapitre 5. Acte, chapitre 5. Prenons le verset 12 au verset 16. La Bible déclare ceci. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre les couvrit quelqu'un d'entre eux. Et la Bible déclare que la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous ceux étaient guéris. Acte, chapitre 19, le verset 12. 11 à 12. Acte 19, verset 11 à 12. La Bible déclare que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades, les linges, les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient, amen. Dans le psaume chapitre 2, verset 6, que nous avons lu, Dieu qui parle, c'est un psaume messianique, où David dira, « Pourquoi se tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple ? » Le roi se sont ligués avec les princes contre l'éternel et contre son oint, en disant, « Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. » Et Dieu dira, « C'est moi qui ai choisi mon roi, et je l'ai oint sur la montagne sainte. » Le roi dont il est question dans le psaume 2, prophétiquement, il était question de Jésus, il était question du Messie. C'est un psaume messianique qui nous parle de sa royauté, de sa domination. Un royaume dont la domination ne passera pas sous, entre les mains de quelqu'un d'autre. Un royaume éternel où il régnerait en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Voyez-vous, Dieu a remis tout pouvoir à Jésus, d'ailleurs, lui-même le dira, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. » Donc, le roi dont il est question, il est d'abord question de Jésus-Christ. Donc, Dieu l'a oint, Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné l'onction pour qu'il soit roi. Donc, quand on parle de l'onction royale, c'est question d'une onction. Je vais expliquer c'est quoi que nous recevons, que l'on reçoit pour exercer la royauté. C'est l'onction qui confère le pouvoir ou encore qui confère la puissance et l'autorité, la force d'exercer, je dirais, un pouvoir, un mandat divin venant de la part de Dieu. Alors, c'est quoi l'onction ? Pour un rappel, l'onction, c'est le fait de rependre l'huile sous la tête de quelqu'un. Oindre veut dire rependre l'huile sur une personne ou un objet dans le but de consacrer cette personne ou cet objet. Et dans la Bible, l'onction est symbolique et représentée par l'huile. Donc, quand vous prenez l'huile et que vous appliquez sur une personne ou sur un objet, la chose ou la personne devient consacrée et devient mise à part pour un service déterminé, précis de la part de Dieu. Donc, l'onction était quelque chose de sainte, premièrement. Et deuxièmement, l'onction était quelque chose de sacré. Donc, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec cela par peur de mourir, par crainte de connaître la mort. Dans l'Exode chapitre 30, versets 22 à 32, nous voyons cela. Nous voyons le caractère pur, nous voyons le caractère sacré, nous voyons le caractère sain de l'onction. Donc, lorsque l'on reprend l'onction sur vous, automatiquement, vous êtes séparés des autres, vous êtes mis à part dans un but de réaliser quelque chose venant de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'onction, c'est la bénédiction que Dieu peut donner. La meilleure chose que Dieu peut donner aux hommes, c'est l'onction de l'esprit. La plus grande bénédiction que tu peux avoir ou recevoir de Dieu, c'est le Saint-Esprit, pas autre chose. C'est pourquoi Jésus dira, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Il ne dit pas qu'il vous donnera les richesses, car le Saint-Esprit apportera les richesses. Le Saint-Esprit apportera la puissance. Le Saint-Esprit apportera tout. Pourquoi? Il y a un problème aujourd'hui. Il y a des gens qui désirent la puissance de Dieu, sans se soumettre ou désirer le Saint-Esprit lui-même. Et je vais te parler du Saint-Esprit qu'il faut avoir. Car si vous l'avez, automatiquement, les fruits, automatiquement, la puissance de Dieu va découler. Amen. Amen. Et l'onction, c'est quoi? C'est aussi le fait de, 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 c'est comme un revêtement de la puissance d'en haut. Considérez, vous prenez par exemple de l'huile. Je donne un exemple. Imaginez que cette bouteille, à la place de l'eau, il y a de l'huile. Si on dit qu'on veut oindre quelqu'un, si on dit qu'on veut oindre quelqu'un, s'il te plaît, on va prendre l'huile qui est dedans et on va déverser sur la tête de la personne. Et ça, c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Ok? Dans l'Ancien Alliance. On déverse l'huile sur sa tête. Voilà pourquoi David dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Voyez-vous? Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble car c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron qui coule sur la barbe et qui coule sur les vêtements. Donc quand vous recevez l'onction de la part de Dieu, cette onction ne reste pas sur vos têtes, elle descend et elle vient sur tous vos vêtements. Voilà pourquoi quelqu'un qui marche de la puissance du Saint-Esprit, il a tout en lui et tout sur lui et revêtu de la puissance de Dieu. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc oindre, c'est aussi donner comme un revêtement. Or l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, nous ne voyons pas un endroit où on prend l'huile, on répond sur quelqu'un pour dire on te oint. Non. L'huile dans le Nouveau Testament est juste utilisée dans Jacques chapitre 5 pour prier pour les malades. Si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens d'église qu'ils prennent de l'huile et qu'ils déversent sur vous en priant car la prière de foi sauvera les malades. Mais l'onction dans le Nouveau Testament et ce revêtement, et Jésus disait quoi? Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Il dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on le voit le jour de la Pentecôte alors qu'ils étaient tous ensemble, ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute pendant qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient. La Bible déclare tout d'un coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent un peu de Dieu qui remplissait toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Regardez deux faits. Il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'être revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur. Par ta vie de prière, quand tu pries, Dieu te remplit de son Esprit par la vie de sainteté que tu as. Mais le revêtement, c'est le manteau que Dieu te donne dans un but. Alors, n'allez jamais accomplir le but de Dieu sans avoir le revêtement de Dieu. Vous allez mourir. C'est pourquoi beaucoup commencent bien mais finissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équipés. Et je parlerai de l'onction royale. Vous allez voir qu'il y a des insignes. Dans le monde spirituel, peut-être que vous ne le voyez pas, mais le monde spirituel voit qui vous êtes. Ils savent. Donc, si vous n'êtes pas qualifiés, vous allez mourir. Ce qui est pour vous, source de bénédiction, deviendra source de malédiction. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4, la Bible déclare à Jésus, après le désert, 40 jours dans le désert, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu et sa renommée se répandue de partout. Et la Bible dira par ailleurs que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour une mission bien spécifique. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend jusque-là? Alors, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait trois catégories de personnes qui recevaient l'onction. Il y avait les sacrificateurs, qu'on appelle aussi les koens, qui étaient comme les bâtisseurs de ponts entre Dieu et les hommes. Vous avez la deuxième catégorie, c'était les prophètes. Les nabis, ceux qui étaient les porte-parole de Dieu, eux devaient recevoir l'onction pour transmettre fidèlement le message du Seigneur. Et enfin, vous avez les rois. Les rois aussi, avant d'exercer leur autorité, ils devaient être investis de l'autorité divine, de la puissance divine. Amen. Et cette onction les qualifiait. Et les gens qui recevaient l'onction, on les appelait les oints. Donc, quand on dit que quelqu'un est oint, cela veut dire qu'il a reçu l'onction de Dieu. Et la Bible interdit à qui que ce soit de toucher à un oint de Dieu. Somme, il dit quoi ? Somme chapitre 105, verset 15, il dit ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc, Dieu ne t'autorise pas à toucher à un oint, même s'il tombe, ce n'est pas ton problème. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que nous tuions les oints de Dieu. Saïl a été rejeté. Mais David qui avait onction a dit, Je ne porterai jamais ma main contre l'ouin de l'éternel. Je vais nous donner un conseil. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui est oint, séparez-vous dans la paix. Ne rentrez pas en conflit avec cette personne. Ne commencez pas à la juger parce que le jour où il a été appelé, vous n'étiez pas là. Et lorsque vous entrez dans ce conflit, vous entrez dans la guerre avec Dieu et vous aurez le compte à rendre avec Dieu. Parce que le jour où Dieu l'a choisi, il n'a pas demandé ton avis. Et il n'a pas besoin de ton avis, même s'il tombe. La raison pour laquelle lorsque vous connaissez que quelqu'un a l'onction, même si la personne était tombée, arrangez-vous pour que vous commencez à prier pour cette personne. Parce que plus vous priez pour le oint de Dieu, plus la mesure de la grâce est déversée sur votre vie. Plus vous priez pour ceux qui sont tombés, que Dieu leur élève, plus Dieu vous qualifie, vous bénit et vous élève. Je rencontre même des chrétiens qui disent, je ne comprends pas ma vie, chrétien n'avance pas. Mais quand vous regardez, ils sont trop dans les critiques. Et aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, il y a ton voisin, fais attention. Dis-lui, fais attention. Amen. Amen. L'onction royal. At, prenez plutôt Exode chapitre 19, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Notez juste les références. Et puis 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Dans ces trois textes, Exode chapitre 19, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Dieu dit, vous serez pour moi une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Et dans l'Apocalypse, il a dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc vous voyez que le plan de Dieu initialement, c'était que le monde, plutôt le peuple de Dieu, soit tous constitués non seulement de sacrificateurs, mais aussi des rois. C'est-à-dire, pour être roi, il fallait l'onction. Donc tu ne peux pas servir en tant que roi sans recevoir au préalable l'onction de la part de Dieu. Voilà pourquoi il appelle d'abord son peuple une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Bien. Retenez ce texte. Allez encore dans le livre de Genèse chapitre 17, verset 6. Genèse chapitre 17, verset 6. Dieu va appeler Abraham, celui qui est l'autre père de la foi. Regardez ce qu'il va lui dire. Genèse chapitre 17, verset 6. Il dit, il lui dit, je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi des nations. Écoutez. Et des rois sortiront de toi. Dieu dit à Abraham, le père de la foi, que je te termine comme père de la foi. Je ferai de toi plusieurs nations et des rois sortiront de toi. Alors, lorsqu'on examine bien ce texte à la lumière des Écritures, nous voyons que parmi les rois dont il est question, il est d'abord question d'Abraham lui-même. Parce qu'il a confronté les rois de Kédor-la-Homère jusqu'à ce qu'il s'est déviant à sa rencontre. Mais après Abraham, la Bible nous parle de Moïse. Moïse qui était aussi considéré comme un roi. Bien qu'Israël était sous la théocratie. C'est-à-dire Dieu était invisible. Le roi invisible, immortel, qui marchait au milieu de son peuple. Mais Moïse était le représentant, celui qui était le leader. Quand on parle du roi, on voit un leader, un chef. Celui qui est à la tête, celui qui marche devant. Celui qui frêle le chemin, qui monte le chemin à suivre. Et après Moïse, il y a eu Josué. Et après Josué, il y a eu les juges. Jusqu'au temps du dernier juge, Samuel. Israël va rejeter l'éternel comme Dieu. Il va chercher un roi humain. Car Dieu ne voulait pas qu'un homme puisse régner sur son peuple. Dieu voulait que lui-même soit le roi. Et voilà comment il va y avoir Saül, qui sera le premier roi. Après lui, David. Et puis Salomon, le schisme. Et Israël, aujourd'hui, se retrouve sans roi dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est accompli au temps d'Israël. Et Israël était un royaume. Il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des rois qui sont sortis du rein d'Abraham. Mais laissez-moi vous dire, dans le rein d'Abraham, il n'y avait pas qu'Israël. Dans le rein d'Abraham, il y avait aussi l'église. Dans le rein d'Abraham, il y avait aussi la postérité qui est semblable aux étoiles du ciel. Il a dit quoi? Ta postérité, c'est comme le sable de la mer. Le sable de la mer qui représente Israël. Le peuple physique et naturel. Et les étoiles du ciel. L'église. Les enfants de Dieu. Ceux qui sont assis avec Jésus dans le lieu céleste en Christ. Ceux-là qui sont appelés à être comme des étoiles pour briller à toujours et à perpétuité. Il dit, regarde, est-ce que tu peux le compter? Quelle sera ta postérité? Et je suis venu dire à un enfant de Dieu que tu es appelé à être un roi. Quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, il n'est pas le roi d'abord, le roi de ce monde. Il est le roi de toi qui est roi. Tu es le roi et tu es une reine. Je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Non, aide-moi à le dire encore autrefois. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je suis un roi. Oh, si tu es femme, tu dis, je suis une reine. Il a fait de toi un roi et des sacrificateurs. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quand Dieu a créé Adam, regardez la première chose qu'il va dire à Adam et Ève dans Genèse 1, 28. Il dira, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Et dominez. Donc, quand on parle du roi, on parle de quelqu'un qui domine. Donc, on parle de quelqu'un qui n'est pas dominé. Et on ne parle pas de quelqu'un qui subit toujours l'influence. On ne parle pas des gens qui veulent toujours, Dieu va faire, il ne fait jamais. Ça suffit, ce temps-là. Je veux dire, on parle de celui qui doit changer la chose, qui doit changer la donne de choses, qui doit changer les circonstances. Je peux subir aujourd'hui, mais demain, je ne subirai pas. Parce que je suis appelé à dominer. A dominer la nature, à dominer sur les animaux, à dominer sur Satan, à dominer sur les démons, à dominer sur les péchés, à dominer sur tout ce qui s'obtient comme obstacle devant moi. Ça, c'est l'onction royale. Bien aimé, mesdames et messieurs, en lisant la Bible, vous allez voir que les rois, ont été oints par les prophètes. Le premier roi, officiel en Israël, a été oint par Samuel. Le prophète Samuel, un Samuel 10. Le deuxième roi, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a également été oint par Samuel. Et regardez à la différence entre David et Saül. Saül avait été oint avec une fiole d'huile, c'est-à-dire une petite quantité, un petit récipient où on pouvait mettre une petite quantité seulement de l'onction, pour montrer une onction éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Mais lorsqu'on arrive avec David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est l'ancêtre de Christ, la Bible déclare qu'on va le oindre avec une corne. Excusez-moi, si vous allez dans Deuteronome 33, le verset 17, la parole de Dieu nous parle de la corne. Quand on parle de la corne, on parle de la corne d'un taureau, et on parle de la corne d'un buffle. Or, le buffle représente la force. Et quand on voit la force, on voit l'esprit. La Bible déclare, David dit quoi? Il dit, tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une mûle fraîche. Donc, quand David sera choisi par Dieu, Dieu va venir avec la corne. Or, toi, tu es fils de David par l'alliance, parce que tu as accepté Jésus. Donc, l'onction qui vient sur toi en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas l'onction de la fiole d'huile, mais c'est l'onction de la corne d'huile qui symbolise la force de Dieu sur ta vie pour écraser tout ce qui est obstacle devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'aimerais bien que tu me comprennes. Alléluia. Alléluia. Et c'était les prophètes. Et vous allez voir, comme un lien, je dirais, un lien, oui, entre l'onction prophétique et l'onction royale. Souvent, ça marchait ensemble. Et c'était les prophètes qui avaient la porte-parole, qui étaient les porte-parole, pardon. Et les rois devaient obéir. Et quand le roi obéissait aux prophètes, c'était le boum. Amen. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Bien. Pourquoi l'onction royale est aussi importante? Je m'explique. Juge, chapitre 21, verset 25. Juge, 21, verset 25. Allez-y rapidement avec moi. La Bible dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il semblait bon. Donc, à la fin du temps des juges, il n'y avait plus de roi, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Ce qui revient à dire que l'absence du roi amène l'anarchie. L'absence du roi amène le désordre et l'absence du roi amène le chaos. Là, nous pouvons le voir dans un domaine physique, en Israël, mais mettons-le un peu dans le domaine spirituel. Transposons-nous un peu dans le domaine spirituel. L'absence de l'omption royale amène le désordre dans ta vie, amène le désordre dans ton environnement, dans ta famille. Or, si tu rentres dans ton identité et tu commences à saisir, à dire, Seigneur, j'ai besoin de l'omption royale, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Vous allez commencer à changer beaucoup de choses, mais que dans le domaine spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces derniers jours, il n'y a même pas un mois, j'ai résolu beaucoup de problèmes avec la grâce de Dieu. Des problèmes, si on vous dit, vous regardez la situation, vous dites, non, cette situation, elle est pratiquement impossible. Elle ne peut pas se résoudre. J'ai dit au bien-aimé, donnez-moi deux jours. Dis à ton voisin, deux jours. Pas plus. Et en deux jours, la situation a été réglée. Tu n'as même pas l'impression qu'il y avait un problème. Quelqu'un est venu me voir, j'ai dit, pasteur, j'ai un problème de travail. J'ai dit, écoute, on était, je crois, un mardi, je ne sais plus, j'ai dit, avant la fin de la semaine, tu as reçu un travail. Vous savez, il faut avoir Dieu pour dire ça. Tu peux dire ça si tu es faux prophète ailleurs parce que tu sais qu'après, tu prends l'avion, tu pars. Mais toi, tu es pasteur ici. Quand tu le dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Et je bénis le Seigneur, le dimanche question, la personne vient me voir et dit, oui, je viens de recevoir un travail. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, avec l'onction royale, vous avez les règnes des choses. Vous êtes aux commandes sur le plan spirituel. Tout à l'heure, on nous a parlé de la foi. Il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu et tout est aussi possible à celui qui croit. C'est-à-dire, moi qui crois et Dieu, nous sommes pareils parce que, rien ne nous est impossible. C'est-à-dire, quand je rentre dans l'onction royale, je commence à, je suis au-dessus des problèmes. Je suis au-dessus des situations. Je ne vois plus le problème avec mes deux yeux. Je rentre dans la dimension surnaturelle. Je monte parce que je dois démontrer et montrer que moi, je suis au-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je dois démontrer qu'avec l'onction royale, les choses peuvent changer. Longtemps, on a subi. Longtemps, on était à la merci des sorciers. Quand ça ne va pas, frère, c'est les sorciers de ma famille. C'est ma tante, c'est ma tante Thérèse, c'est mon oncle. C'est fini ce temps-là. Je dis, celui qui se tiendra devant toi, il creusera sa propre tombe et on l'enterrera. Qui es-tu grande montagne devant mon fils? Qui es-tu grande montagne devant le Sourbabel? Tu seras à plein lit. L'onction royale te donne la support. Vous savez, la parole du roi, qui peut résister à la parole du roi? Et quand le roi parle, quand il a déjà fait un décret, c'est fini. Tu ne peux plus changer. Mais je vais te dire, tu es pareil au fait. Au fait, c'est toi qui ne réalises pas qui tu es. Il a fait de toi le roi. Maintenant, entre dans cette dimension. Il faut que les choses changent. Zacharie 6, 12 à 13. C'est qu'il y avait. La Bible dit, en parlant de l'onction royale, définissons un peu rapidement l'onction royale. nous avons un texte clair dans Zacharie qui va t'aider. La Bible dit quoi? Tu lui diras, ainsi parle l'éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, il germera dans son lieu et il bâtira, Zacharie 6, 12 à 13, et il bâtira le temple de l'éternel. Il bâtira le temple de l'éternel et il portera les insignes de la majesté. Dis à ton voisin, je porte les insignes de la majesté. Alléluia. Dis, je porte les insignes de la majesté. Ah oui, quand vous voyez sa majesté, vous voyez les signes, les marques qui disent, non, lui là, c'est un roi, lui c'est un chef. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu as l'onction royale, tu as les signes, tu as les marques. Peut-être que toi, tu ne vois pas, les gens avec les yeux physiques, ne voient pas, mais les sorciers voient. Il dit, tu es bizarre. Vous savez, quelqu'un, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, un franc-maçon, il m'a dit, mais monsieur, est-ce que vous ne venez pas sorcier par hasard? Un sorcier qui me dit si je suis sorcier. En fait, qu'est-ce qu'il a vu pour qu'il dise que je suis sorcier? Il a vu quelque chose de plus puissant que lui. Voilà pourquoi il m'a identifié comme étant sorcier. Oui, frère. Nous croyons facilement à la sorcellerie, mais nous croyons difficilement à la puissance de Dieu. Alors qu'il y a eu un homme, dont le nom était Simon le magicien, il étonnait les gens et on disait que cette puissance il est descendu. La Bible déclare que tu l'as utilisé par les signes, les miracles, les prodiges. Et ce homme-là était étonné. Celui qui est étonné fut étonné. Laisse-moi te dire, tu vas rentrer dans la saison où ceux qui t'étonnaient vont commencer à être étonnés. Je dis, ceux qui t'étonnaient seront étonnés. Ceux qui t'étonnaient seront étonnés. Pourquoi tu es étonné quand tu vois les arts construits des maisons? C'est eux qui ont des maisons. Ils vont voir comment tu as fait maintenant, toi tu en as cinq. Toi là, je suis venu parler de l'ancien royale. Ceux qui t'étonnaient seront étonnés. Les derniers seront les premiers. Ne l'oublie jamais. Ceux qui partent avant ne vont pas arriver avant. Vous savez, lorsque Elie est parti à Gisrael, la Bible dit, Chah, et Akab était monté sur un char et il a couru dans un char pour aller à Gisrael. Mais la main de Dieu était sur Elie. Elie a couru à pied. Mais il est arrivé avant à Akab et à Gisrael. Je suis venu te dire, tu vas arriver avant tes ennemis. Dieu va te faire rentrer. Oh, l'anxiom royal va marquer la différence. Non, si tu le crois, tu peux acclamer fort le Seigneur. Si tu le crois, tu peux dire, je crois. Tu peux dire, je crois. oui, frère, vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. L'anxiom royal, c'est le... Quand on parle de l'anxiom royal, on voit le pouvoir, on voit la marque de distinction, on voit le pouvoir royal que Dieu a mis sur toi, on voit une consécration. ne touchez pas à partenance. Tu appartiens à quelqu'un. Ton corps appartient à quelqu'un. La maladie n'a pas le droit de loger. La maladie peut venir comme un squatter, mais il doit te chasser parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on parle de l'anxiom royal, bien aimé, dans le Seigneur, on voit le saut de Dieu, la marque de Dieu. Tu es scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage pour la rédemption. de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'anxiom royal, c'est ça qui t'identifie spirituellement. L'anxiom royal, c'est ça qui fait que le monde spirituel te reconnaît en tant que fils de Dieu. L'anxiom royal fait que, hallelujah, ceux qui sont dans le ténèbre, dans l'occultisme, vous savez, c'était les démos qui ont disait à Jésus, qui as-tu entre toi et moi, tu es venu pour nous perdre. Alors que tout le monde voyait Jésus comme un homme ordinaire. Laisse-le te voir comme un homme ordinaire. En toi, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'anxiom royal. L'anxiom royal te donne le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand tu marches sur les serpents, tu as peur que les serpents vont te mordre. Mais Jésus dit, rien ne peut te nuire. C'est-à-dire que quand tu vas marcher sur la tête du serpent, le serpent ne pourra pas te nuire. Je suis en train de voir un peuple qui marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'anxiom royal vient de Dieu. Pour être activé, cette anxiom a besoin de deux choses, la foi et l'amour. Si tu n'as pas l'amour, l'anxiom royal va devenir un poison. Tu vas devenir sorcier. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un pouvoir qui peut aussi, non seulement bénir, mais aussi maudire. La raison pour laquelle lorsque Saül a perdu l'anxiom, Dieu l'a rejeté, il est devenu sorcier. Il a commencé à rechercher David pour le tuer. Il a commencé à le maudire. Quand vous voyez un oin commencer à maudire les gens, c'est-à-dire qu'il est devenu sorcier. Qu'est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Les oins ne maudissent pas, ils bénissent. Hallelujah. Les oins doivent bénir. Parce qu'une action royale, polluée, t'entraîne à la manipulation. Tu vas commencer à manipuler les gens. Et si tu ne donnes pas, tu es maudit. Et si tu veux faire l'église, non, 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 les gens sont libres. Fais comme ça, les gens sont libres. Qu'est-ce que ça a menacé les gens ? Pourquoi menacer les gens ? Ce n'est pas l'onction de Dieu. Montez-moi qui est-ce qui a été menacé par Jésus. Un jour, les disciples même ont dit Seigneur, voulons-nous que nous prions que le feu descend du ciel et les consomme ? Jésus dira arrêtez. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu perdre les âmes mais je suis venu les sauver, les gagner. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui au nom de l'onction n'acceptent pas la résistance. On n'accepte pas qu'on s'oppose à eux. Même Dieu a un opposant. Pourquoi tu ne veux pas avoir d'opposant ? Certains ont l'opposant de Dieu. Accepte aussi que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Oui. Quelqu'un m'entend ce matin ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Dis, j'ai besoin de l'onction royale. Fais comme ça avec moi. Dis, j'ai besoin de l'onction royale. Qui le croit ? Qui veut recevoir cette onction ? Une onction qui est donnée pour diriger, dominer, pas dominer les hommes mais dominer la nature. Oh, je connais un homme, trois hommes, pardon. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Ceux qui les ont jetés ont été carrément calcinés. Mais eux, dans la fournaise, ils étaient au nombre de quatre parce qu'il y avait un quatrième homme qui était avec eux. Chadrach, Meshach, Abednego. Dieu dit, quand tu marcheras par le feu, le feu ne te consumera pas. Je suis venu te dire, même les épreuves dans lesquelles tu dis, c'est du, c'est du, mais le feu là, ça ne va pas te consommer. Ce feu sera transformé en climatiseur. Ce qui tue les autres ne le tuira pas. Quand tu traverseras les eaux, comme Israël, la mer sera à sec. Ça, c'est l'onction royale. Si les Égyptiens veulent faire la même chose et ils tombent, ils sont engloutis. L'onction royale te qualifie. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions, la gueule de lion a été fermée. Daniel est sorti indemne. Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule. Prenne les mains dans le Seigneur. C'est une réalité. J'aimerais que l'Église s'enne dans cette dimension pour comprendre qu'avec Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Avec Dieu, tu dois avoir confiance simplement. l'onction royale. Et cette onction royale, elle nous est donnée pour quelques buts. Rapidement, et puis nous prions. Jésus dit, plutôt Paul, à Pierre, plutôt dira, vous savez comment Dieu avait loin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allant de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand vous recevez cette onction, le but c'est de faire d'abord du bien. Tu ne peux pas avoir l'onction royale et faire du mal autour de toi. Tu dois faire en sorte qu'autour de toi qu'il n'y ait que le bien qui soit fait. Ça ce sont les signes, les marques de l'onction royale. Partout où tu passes, tu laisses des bons témoignages, tu laisses un bon exemple. Où que tu sois, qu'on dise vraiment il y a un enfant de Dieu qui est passé, on reconnaîtra ton roi au travers de ta vie. Ça c'est l'onction royale. Et l'onction royale, a aussi pour mission de briser toutes sortes de juges, des juges de l'ennemi, de briser les juges, de libérer les captifs, de libérer les esclaves, de délivrer les captifs, les opprimés. L'onction royale, a aussi pour but, oui frères et sœurs. Vous savez, j'aime Dieu. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Même si on a l'impression d'être en retard. Il m'est arrivé tout au long de mon ministère, j'ai donné ma vie, je me suis donné entièrement des années et des années, sacrifiant tout, ma jeunesse. J'avais l'opportunité de faire des grandes choses. J'ai tout laissé pour le Seigneur. Et la personne en qui je croyais m'a déçu. Mais à un niveau, vous n'avez pas l'idée. J'étais au point de tout abandonner. Mais Dieu m'a dit une chose, Douglas, il y a la résurrection qui existe. Si ce ministère porte le nom de la résurrection, c'est parce que la résurrection existe. Ceux qui étaient enterrés, ceux qui étaient cachés, ceux dont tu avais l'impression que c'était perdu. Dieu dit je vais vous remplacer les années qu'on dévorait le sauterelle, le gélèque, le asile. Il dit mon peuple ne sera pas plus à main dans la confusion. Lorsque l'onction royale vient sur toi, même si tu avais perdu le temps, tu vas commencer à récupérer tout ce que tu avais perdu. Non, tu ne me crois pas encore. Tu ne me crois pas encore. J'ai dit tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Le temps, tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Mon ministère, c'est fini. Tu vas le récupérer. Il y a quelque chose ce matin. Alléluia. Regardez ces hommes. On nous parle de Pierre, on nous parle de Paul. Ils étaient tellement dans cette dimension que pour eux, le surnaturel était devenu naturel. Quant au point de l'onction royale, la capacité ne vient pas de toi. D'ailleurs, Paul le dira, ce n'est point à dire que nous ne soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Le frère l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas d'efforts à fournir. Je crois et je me laisse faire. Je laisse l'Esprit de Dieu me conduire. Je laisse l'Esprit de Dieu accomplir. Et les apôtres c'était comme ça. Ils priaient, ils étaient des hommes simples comme toi et moi. Simple. Mais ils avaient un Dieu puissant. Mais ils avaient une noction qui les distinguait. Au point où, lorsque il y avait tellement de malades à Jérusalem, on ne savait pas que faire. Le temps manquait à Pierre pour les imposer les mains. On les a juste étalés. La Bible dit que lorsque Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Imaginez un peu cette dimension. Ouvrez un peu vos oreilles. L'ombre seulement. L'ombre. Je ne sais pas si on peut voir mon ombre. Je marche comme ça. L'ombre est en train de guérir les gens. En fait, la dimension royale, c'est une dimension qui rentre dans la sphère. C'est une dimension qui occupe l'espace. Dans la dimension royale, on n'est pas limité par un endroit. Vous savez, un roi, le président Hollande se trouve dans quel palais? À l'Élysée, non? Il dit une parole, c'est toute la France qui obéit. C'est la même chose. Lorsque tu rentres dans cette dimension, tu n'es plus limité par le temps ni par l'espace. Tu peux être ici, on t'apprend que là-bas, en Afrique, ou je ne sais pas, aux Antilles, telle situation arrive. D'ici, tu commandes la situation et la chose change. Frère, c'est ce que je veux te dire. Cette dimension où le surnaturel devient naturel. une dimension où les choses qui étaient invisibles commencent à être visibles et palpables. Tu peux même, tu peux même décider où est-ce que tu veux travailler. Le problème, c'est que tu ne dis pas Amen. Au fait, toi, quand tu viens, quand tu postules, tu te vois toujours le dernier déjà. Vrai ou faux? Dans ta conception, tu es d'abord le dernier et puis tu vas monter petit à petit. Mais je suis venu te dire ce matin, tu peux déjà venir, tu dis, moi je suis déjà la tête. Tu n'as pas bien compris. Il y a un frère que je connais qui était avec nous. Il m'a dit, pasteur, j'avais prié pour lui pour le travail. Il dit, pasteur, je n'ai jamais vu ça. Je suis allé pour souligner pour un travail. On m'a engagé en tant que cadre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait Ce qui ne se fait pas dans le langage usuel, dans le plan spirituel, c'est possible. Ah, dis-je l'onction royale. Dis-je l'onction royale. Et celui qui produit ces choses, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit qui est au-dessus de tout. L'Esprit de Dieu créateur. L'Esprit qui peut appeler, c'est comme du vent, il peut attirer du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, la plupart des quatre vents des cieux qui soufflent. L'Esprit qui est capable de tout. Bien-aimé, ces gens l'ont compris. Si l'Église, on parle de l'Église primitive qui était une Église puissante, c'est parce que cette identité était gravée dans la vie de tout un chacun. Tout le monde savait qu'il pouvait changer les choses. Et bien-aimé, partout ils sont passés, les choses ont été changées. Dernier point que je voudrais évoquer avant de prier, l'onction royale vous donne la domination sur vos ennemis. La Bible déclare dans Nombre, chapitre 23, verset 23-24 que l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Mais autant marquer, il sera dit de Jacob et d'Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Lorsque vous entrez dans la dimension royale, de l'onction royale, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le révérez plus. Et aujourd'hui, nous n'aimons pas trop avoir d'ennemis. Personne n'aime les ennemis. Mais laisse-moi te dire, les ennemis sont là pour réellement certifier que tu es qualifié en tant que roi. Parce que David qui était roi, il dit quoi? Tu dresses une table en face de qui? De mes amis. De mes amis, c'est ça? De mes amis, c'est ça? Des qui? Demain? Mais pourquoi tu veux que tes adversaires meurent? Dis, il faut qu'ils vivent longtemps. En face de mes ennemis, j'ai une table dressée. Oh, je vais m'asseoir en face de. Et la Bible dit, Dieu vient et il oué m'interduit et ma coupe déborde. Les mêmes qui t'ont critiqué, les mêmes qui t'ont combattu, c'est les mêmes qui seront ton marche-pied. Et dans l'ongle ce royal, tu n'as pas à t'agiter parce qu'un roi ne s'agite pas, un roi commande. La Bible dit quoi? Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. En réalité, les ennemis que tu vois, ce sont tes escaliers pour ton élévation. Les ennemis que tu vois, ce sont tes escaliers pour ton bonheur. Les problèmes que tu vois, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour t'amener dans ta destinée. Non, je suis venu dire à quelqu'un, la démonstration d'esprit et de puissance se fera. Mais il faut que les ennemis viennent. Il faut que les ennemis soient nombreux. Plus ils sont nombreux, plus Dieu va déverser ton onction. Il a promis une chose en disant, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Lorsqu'on a l'onction royale, on ne tremble pas. Lorsqu'on a l'onction royale, on se lève. Lorsqu'on a l'onction royale, on marche. C'est une onction de guerre. C'est une onction de conquête. C'est une onction pour répandre ce que l'ennemi avait follé. C'est une onction qui nous qualifie. C'est la clé de la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui ont, tous ceux qui manifestaient cette onction comme Moïse, quand Dieu l'utilisait, on disait, les magiciens ont dit, avec tous les miracles que Moïse a fait, on ne peut plus. Ça, c'est réellement les doigts de Dieu. Il faut que dans ta vie, tu arrives dans une situation où tu ne peux plus rien faire, qui est l'intervention du doigt de Dieu. Or, quand on parle du doigt de Dieu, on voit la démonstration de puissance de Dieu. Ce qu'un homme ne peut faire, mais que seul Dieu peut faire. Que les gens disent, sur les marques, les ensignes de la royauté, parce qu'on voit le doigt de Dieu. Et Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. que Dieu nous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus. Et tenons-nous tous debout dans sa présence. Tenons-nous tous debout dans sa présence. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Tiens-toi là où tu es. De là où tu es, tu lèves simplement tes mains. J'aimerais que nous puissions faire quatre prières rapidement. Premièrement, j'aimerais que pendant que tu as les mains levées, tu vas demander à Dieu le Saint-Esprit. Je sais que tu l'as. Si tu ne l'as pas demandé, mais si tu l'as, demande encore. Car les apôtres ont encore demandé le Saint-Esprit. Et quand ils l'ont demandé, Dieu les a encore, leur encore accordé le Saint-Esprit. élève ta voix. Commence à prier. Pendant que tu as tes mains levées, prie. Élève ta voix. Prie à haute voix. Demande le Saint-Esprit. Demande. Demande. Aujourd'hui, dans le monde entier, la Pente-Côte est célébrée. Nous croyons que son action n'est pas limitée. Au-delà des quatre murs, il est Dieu capable de se mouvoir au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Demande juste au Saint-Esprit. Juste au Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis-le lui. Dis-le lui. Ouvre ta bouche et dis-le lui. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est ici. Je te dis la vérité. Prie. Prie, Seigneur, donne-moi l'Esprit. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour vivre une vie spirituelle épanouie. J'ai besoin du Saint-Esprit. Oh oui, Père. Alléluia. Pour vivre dans la sainteté. Pour marcher dans selon ta parole. Pour obéir à ta voix. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Oh oui, pour manifester le fruit de Dieu. Oui, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Accorde-moi l'Esprit, Père. Je te le demande une fois de plus ce matin. Car la chose la plus merveilleuse, je dirais la personne, oh oui, la plus importante de toute la souffrance de la terre. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. Exprime ton besoin. Exprime-le. La Bible dit, à celui qui a soif, je donnerai. Si tu n'as pas soif, tu ne recevras pas. Mais si tu as soif, tu recevras. Oui, démonte. Demonte. Demonte. Alléluia. 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 Et pendant que tu as tes mains, l'Esprit de Dieu t'est accordé. Oh. L'Esprit de Dieu t'est accordé ce matin. Reçois ta part. Là où tu es, 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 reçois ta part. Reçois la part que tu as demandée à Dieu. Reçois la part que tu as demandée à Dieu. Reçois la part que tu as demandée à Dieu. Reçois la part que tu as demandée à Dieu. Reçois cela. Reçois. Reçois. Reçois ta part. Je dis met ta mère, met ta mère, met ta mère, met ta mère, oh, il est là, il est là.